et bien les amis bonjour et bienvenue sur la chaîne mountain driver aujourd'hui nouvelle vidéo on vous présente une mazda cette fois ci c'est pas une mx5 parce que vous la connaissez déjà très bien c'est une mazda 3 mps c'est parti donc petit point technique de cette mazda on est sur une voiture qui fait 260 chevaux de série celle ci a une petite euro prog stage 1 donc elle est aux alentours des 300 chevaux on est sur 380 nm de couple et sur la balance une tonne 4 donc c'est à peu près le poids voilà de toutes les voitures de cette catégorie mégane focus st également parce qu'à savoir qu'elle a la même base technique que la focus st important à savoir aussi très bon châssis donc on va vous en parler en détail c'est parti bon théo qu'est ce que tu peux nous dire à propos de cette magnifique mazda 3 bah que cette magnifique mazda est une phase une donc les phases une sont sorties de 2006 à 2008 et après les phases 2 ont été de 2009 jusqu'à 2013 donc celle là c'est une phase une phase une qu'on peut reconnaître notamment au capot qui n'est pas percé ici et qui est bien plus discrète que la phase 2 je trouve à mon avis donc sur la phase 2 vous avez une prise d'air énorme qui fait tout le milieu du capot donc celle ci certains l'a trouvé trop sage parce qu'elle est quand même très discrète et la phase 2 ben nous au contraire avec théo on la trouve beaucoup trop tuning go ouais un peu plus flaming quoi mais après ce qui est dingue c'est que cette voiture est hyper discrète et tu dis que ça a l'air d'une familiale c'est un truc tranquille pour aller au boulot 260 chevaux à l'époque c'est quasiment dans la catégorie de la voiture la plus puissante avec l'audi s3 qui était qui faisait la même puissance tu avais la golf r32 qui faisait 250 chevaux donc c'est pour dire que voilà c'est une voiture qui qui paye pas de mine mais tu sais c'est voilà c'est ça et puis en plus en catégorie de prix c'est vrai qu'on parle de niveau puissance donc ça c'est comparable à l'audi s3 sauf que l'audi s3 prix catalogue je pense qu'il devait avoir pris de 10 000 euros d'écart sortie de concession entre les deux voitures alors ouais celle là elle était environ à l'équivalent 27 mille euros enfin l'époque elle était à 27000 euros ça fait l'équivalent de 32 33 mille euros avec l'inflation et l'audi s3 elle était plutôt dans les 40 donc il y avait un gros écart puis après même avec la r32 qui était dans les environs de 35 mille euros ou 33 mille euros donc voilà c'était l'une des plus puissantes et c'était celle qui est la moins chère parce que parce que voilà il n'y avait pas vraiment de concurrence imagine jimmy que à l'époque tu avais la mégane de rs la ford focus st qui faisait 225 chevaux si je ne me trompe pas donc clairement moins puissante donc sur cette mazda 3 mps on avait quatre couleurs au catalogue donc il me semble vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous êtes un fard fervent connaisseur et un farfelu de la mazda 3 mps donc il y avait du bleu au catalogue rouge comme celle ci c'était un peu la couleur de présentation de cette mazda 3 il y avait aussi un gris et un noir bien entendu donc mps pourquoi mps théo pour max plaisir certifié non c'est pas ça du tout pour mazda performance series donc ça c'était vraiment les l'appellation des véhicules sportifs de chez mazda à l'époque donc dans la même catégorie on retrouvait aussi la mazda 6 mps d'ailleurs c'est le même bloc moteur donc la mazda 3 est sorti après elle a piqué le bloc moteur de la mazda 6 mps sauf que la mazda 6 était en quatre roues motrices donc philosophie totalement différente c'était une berline donc voiture plus lourde etc si tu vois ça tu dis c'est une voiture normale machin et tout là tu as une sortie subaru ouais tu vois la sortie que ça doit ça doit bombarder énorme alors film à côté de ma main pour comparer un peu ah ouais les comparaisons sont flagrantes ça fait la taille d'un coin quoi moi j'aime beaucoup cette voiture toi t'en penses quoi tu vois et ben moi visuellement c'est une voiture une mazda non mais voilà c'est je trouve pas personnellement visuellement je suis pas je suis pas voilà tu connais mon avis là dessus il faut un preuve concrète c'est à qu'un essai qui pourra me faire changer d'avis on va passer à la conduite d'abord il ya d'autres trucs à présenter on va regarder l'intérieur d'abord donc nous sommes à bord de cette mazda 3 mps donc comme vous pouvez le constater carte de chez renault c'est à peu près la même carte que chez renault donc ça après ils ont vite arrêté à l'époque ce qui me semble aussi que sur la phase 2 il passe sur les des clés récentes un peu comme sur la mx5 donc que dire intérieur très sobre mis à part ces sièges cuir et tissu alors j'ai l'air là pendant qu'on filme genre je pense à un truc ces sièges me font penser au siège qui a dans la focus est tout à fait non mais oui c'est un peu la même la même forme de siège ils sont quand même très confort on est assez bien maintenu on vérifiera ça pendant l'essai après au niveau de la planche de bord c'est très sobre comme on faisait à l'époque ça va pas particulièrement vieilli mais voilà on sent que c'est pas non plus au goût du jour petit détail sympa son bose son bose tout à fait alors il y avait quelques options à l'époque sur cette voiture notamment alors celle ci n'est pas équipée de cette option mais à l'époque vous aviez un écran ici qui pouvait se rabattre qui faisait gps donc après autant vous dire que le gps de l'époque c'est plus forcément essentiel aujourd'hui c'était une game boy le truc donc voilà après on a un peu d'alu on va vous filmer un peu on fera des plans de l'intérieur on a un peu d'alu sur les portes nous c'est peut-être même du plastique mais un peu effet alu on a du plastique moussé en haut tissu technique un peu sur les portes voilà ça reste quand même pas mal plastique après on a le compteur kilométrique qui est gradué jusqu'à 280 km heure tout de même donc à savoir que celle ci en v max on est à 250 elle est bridée électroniquement mais qui apparemment elle peut dépasser allègrement la cette vitesse ah oui je pense qu'avec une reprogue vous faites sauter les 250 et bon pas sur route ouverte attention petit point sécurité routière donc voilà elle prend 6500 tours c'est la zone rouge donc zone rouge à partir de 6500 tours on a commande au volant voilà tout reste assez classique bien entendu boîte méca elles ne sont pas sortis en bout d'autorème sont pas non donc boîte méca là on a un petit boîtier aussi qu'on vous montrera c'est pour mettre différentes maps pour modifier un peu le comportement de la voiture vu que celle ci a été a été reprogue on passe à aller c'était non le moteur montré allez tu vas nous montrer le moteur tu vas y arriver toi je vais réussir laisse moi quelques instants à l'état champion on prend toi yes donc échangeurs qui est bien sûr pas d'origine voilà il ya toujours des mecs c'est qu'ils veulent qu'on monte le moteur mais tu veux qu'on dise quoi c'est un moteur pas grand chose c'est un moteur en effet un gros échangeurs de base vous avez sur l'échangeur de série vous avez une espèce de cache moteur qui l'encadre en quelque sorte donc voilà là vous avez l'échangeur vraiment sur sur le dessus avec du coup les prises d'air qui arrive juste là en haut du capot pour amener l'air et donc sa part ça arrive ici sur la calandre tout simplement donc cette fois ci on passe dans le vif du sujet on passe à laisser routier c'est parti c'est parti on admire tes splendides lunettes de soleil tu as vu un petit peu tu as fait un bel investissement pour les passionnés de lunettes c'est dégâts clé tu te passionnes vraiment de tout tes voies j'aime trop putain au début c'est qu'un brille à la voiture tu as l'impression de conduire un tank alors il n'y a pas l'effet que dalle il fait bon lieu alors donc là on est en carteau 300 chevaux ça reste une carteau quand même assez safe et utilisable quand même sur route ouverte allez on va commencer un petit peu à mettre du rythme bon apparemment ce que le propriétaire nous disait donc c'est que putain lui il a bien il a bien dérapé c'est que les freins n'étaient pas trop à la hauteur donc on va essayer de pas trop taper sur les freins donc on est en montée attention on ressent bien coupes dans la direction la voiture elle fait elle danse ça fait bizarre d'avoir une voiture qui est qui est si ordinaire et qui marche autant d'un tu trouves pas c'est à l'impression que c'est c'est une voiture c'est de putain de deux pères de famille très très gentil très calme et quand il rend du boulot allez on passe les 4000 allez mais gamin les devoirs je te jure non c'est bien comme voiture c'était un plomb et ça oui t'as envie de péter un plomb je trouve les suspensions très très souple c'est qu'il ya beaucoup d'essayeurs qui lui reprochait ça un peu justement que le fait qu'elle soit quand même assez souple après même dans la direction au sac le faut pas oublier que c'est pour un usage quand même c'est pas un usage circuit quoi même dans la direction tu vois bon après on compare avec la focus st la mégane rs tout ça on sent le train arrière qui vend qu'il veut passer un petit peu à l'avant ouais c'est dû au fait que les suspensions soient quand même assez souple c'est sûr que tu peux attaquer tu peux attaquer je pense sereinement à 70% de ses capacités et puis après au delà faut faire attention je pense que je pense que je pense que le train reste quand même comme elle se dandine un petit peu quand même elle se dandine le train avant on sent qu'il communique pas énormément il n'est pas il n'est pas super mordant je trouve que ça passe quand même plutôt bien au sol passager pour le moment c'est le sentiment de rien là on ressort de coups de courbe on a 3000 tours à un peu moins de 50 km heure ça passe tout passe au sol c'est même étonnant d'ailleurs je vois pas en fait j'ai lu un truc là dessus apparemment mazda on part je vais pas rentrer trop dans le technique parce que ça me dépasse mais ils ont développé une sorte de technologie qui bride un peu en fait le couple en seconde et en troisième bon justement tout passe au sol après je pense que quand on fait des reprocs de l'enfer forcément on a tendance à perdre un peu le travail avant et là en tout cas pour le moment 300 choses ça on est assez bien maintenu dans les sièges je vois un petit peu comme elle aurait en fait à l'intérieur le sentiment que j'ai c'est genre vraiment la fiesta sd qu'on a essayé avec 100 chevaux de plus tu vois c'est vrai niveau comportement j'ai l'impression que c'est un peu pareil tu vois non c'est vrai on peut on peut vite la faire venir tu vois le train avant voilà on a l'impression de conduire une subaro fou là ouais faut vraiment la balancer faut bien faut bien arriver sur les freins et la balance et quoi je vais te passer le volant mon jimmy j'ai mis lui il n'y a pas de phase où il prend les choses en main bon comme vous le savez en passager je m'en passerai bien donc pour ceux qui voient cette vidéo l'an prochain je vais être tout seul je vais vire et puis voilà par contre je trouve la belle halle de frein n'est pas très ça communique pas tellement tu sais pas trop dans les mots non ouais c'est soit un bloc soit t'es pas bloqué ah ouais ouais ça c'est un peu déroutant d'accord le jourbo se déclenche c'est impressionnant la poussée à l'arrière on a un énorme pot d'échappement par contre pas énormément de bruit ouais après c'est l'échappement d'origine aussi on entend pas mal le moteur quand même ouais mais c'est une voiture qui c'est hyper déroutant parce que c'est une voiture qui est hyper discrète de premier rapport mais quand tu es dedans tu as envie de tout arracher tu as envie d'attaquer tu vois après je pense qu'on est au niveau bolidage intensif on est limité par le train avant quand même moi tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser toi ça te fait penser à focus est là pardon à la fiesta est moi ça me fait penser à la kia proceed gt oui un peu le même comportement mais avec beaucoup plus de puissance alors moi je la trouve bien mieux que la procédure était quand même mais tu sais on a un peu ce comportement tu sais un petit peu bateau mais après c'est une caisse de après comme une comme une focus st de l'époque aussi un remarque c'était un peu pareil mais après par contre c'est que moi déjà d'extérieur j'étais pas ultra fan mais à la conduite je trouve ça intéressant ouais parce que visuellement tu sais que c'est une voiture qui est assez banal mais comme ça accélère j'aime bien cette caisse après il faut se dire que dans ce budget alors là pour vous on n'a pas parlé forcément budget mais on est sur une caisse qui en occasion vaut aux alentours des entre 8 et 10 mille euros à peu près ça dépend des kilomètres ouais mais vous en trouvez voilà dans ces eaux-là qu'est-ce que vous avez d'aussi puissants en traction dans ce budget c'est compliqué quoi 260 chevaux d'origine ouais ouais on sent que le freinage après tu nous fais des freinages progressifs de 16 ans qui vient d'avoir son permis et qui qui roule en citoyen ami on se retrouve vite à des vitesses inavouables mais putain j'aimerais bien qu'elle prenne mille tours plus sur quand même elle prend combien j'ai même pas 6500 merci le turbo c'est l'inconvénient pour moi des turbos c'est ouais moi j'aime bien mais toujours j'aime autant les turbos que les atomes pas mal à ce que j'ai eu deux jours tu vois là l'atmo tu n'as pas ce truc c'est coup de pied au cul d'un coup un truc de malade que là tu vois c'est c'est pas hyper puissant là on est à 300 chevaux c'est pas ultra puissant mais tu as ce coup de pied de 7e ça te met en arrière d'un coup et puis on a raconté l'air on a raté l'air où fallait s'arrêter mais c'est là puis ta mère tu as le sentiment j'ai le sentiment que en bolidage si tu réaccélère trop tôt en sortie de courbe tu peux vrai très vite te mettre dans le mal tu vois dans le sens où tu peux très vite enfin le coup va très vite t'emmener vers la sortie vers l'extérieur de ce qu'il disait sur les mégane 2 rs de l'époque aussi et sur l'essai que j'avais fait aussi la fiesta st putain tu as intérêt de le tenir ton volant parce que si tu accélères à blinde et que tu fais pas gaffe t'es de l'autre côté de la route je pense qu'on va faire demi tour ici on n'a pas Sylvain qui arrive en plein appui avec sa gt3 en face d'ailleurs s'il passe par là bonjour à lui en plus c'est la même couleur à la voiture d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas mis le bonnet rouge parce que ça faisait trop de rouges à la casse et ouais je vous épargne un petit peu ça en fait on lui fait signe parce qu'il a la mazda mais on il pense qu'on va lui rendre sa voiture mais on va se barrer avec bris qui regarde la vidéo donc bris qui est propriétaire justement de cette mazda 3 donc un grand merci à lui de nous avoir proposé de l'essayer donc si vous aussi vous avez des voitures et que vous souhaitez les soumettre à notre accréditation nous la faire découvrir qu'elle soit mountain drivers approuvait j'ai un accès insolent l'accent là on va se mettre derrière le camion là je pense on va essayer de lui piquer son donc n'hésitez pas à nous contacter vous avez notre instar en descriptions vous avez également notre adresse mail pour ceux qui n'ont pas instagram notre facebook donc n'hésitez pas à nous contacter sur cet grand plaisir qu'on pourra programmer un essai ensemble n'est ce pas théo mais bien sûr bon bilan de l'essai de cette mazda 3 mps moi j'ai bien aimé cette voiture je m'attendais à ce que ce soit hyper aseptisé comme caisse mais pas du tout en fait ça reste quand même vachement joueur on prend pas mal de plaisir c'est une voiture avec laquelle il faut quand même un peu se battre en sortie de courbe et tout la réaccélération voilà faut tenir le volant avec les deux mains sinon vous avez tendance à sortir un peu vers l'extérieur du virage mais mais franchement c'est super amusant comme caisse tu as pensé quoi toi théo moi j'ai été agréablement surpris j'en ai honnêtement j'en attendais pas grand chose comme ça de cette voiture je la connaissais pas du tout ouais et visuellement je me suis pas dit voilà ça va être laissé de l'année machin mais pour une voiture tu sais tous les jours c'est discret et puis vraiment quand tu as envie de briller c'est ouais tu sais que c'est un pouceau crime ouais parce que c'est une voiture 260 chevaux que tu peux utiliser en daily la conso on n'en a pas parlé mais ça reste assez raisonnable le propriétaire donc fait en moyenne 8 litres au 100 avec en roulant raisonnablement donc c'est franchement correct donc entre 8 et 10 litres donc franchement très bonne surprise ça reste une voiture sportive vraiment discrète donc ça c'est quand même rare de trouver ces deux points et dans un budget correct puisque là voilà on est en dessous des 10 000 euros donc franchement tout est tout est positif quelque chose d'autre à dire théo rien à dire rien à dire et bien écoutez on se retrouve sur les réseaux sociaux vous avez instagram facebook dans la description encore merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos il ya plein de vidéos qui vont arriver de nouveaux essais le 4l trophy plein de choses donc on compte sur vous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci à tous